Monsieur le ministre, chers collègues, la question des migrations est un phénomène, j'allais dire, constant dans le monde, sauf que depuis quelques décennies, il prend effectivement une ampleur inédite. Les chiffres le prouvent, il y avait 2,8% de personnes qui migraient dans le monde en l'an 2000, ils sont aujourd'hui de 3,3% et à l'intérieur de cette augmentation, on constate en réalité, que ce soit sous les termes reconnus par l'ONU ou pas, une augmentation constante du nombre de réfugiés, c'est-à-dire de personnes qui sont contraints de partir pour des raisons impérieuses, que ce soit du fait des guerres, que ce soit du fait des économiques, notamment liés aux accords de néolibéraux qui ruinent beaucoup d'économies fragiles des pays du Sud, ou que ce soit à cause du climat. Je note tout de suite que la plupart de ces migrations, en réalité, ne se font pas du Sud vers l'Europe, mais entre les pays du Sud eux-mêmes, et c'est bien parce que ce phénomène est en train de toucher depuis quelques années l'Europe que tout d'un coup, nous le découvrons, mais il y a bien longtemps, par exemple, qu'en Afrique, c'est une évidence. Il y a donc la nécessité impérieuse de régler les causes, notamment parce que les premières victimes de ces migrations contraintes sont les migrants eux-mêmes. On ne part pas, évidemment, par plaisir au risque de sa vie, par exemple sur la Méditerranée. Pour la seule année 2016, il y a eu 6 000 victimes, 6 000 naufragés en Méditerranée. C'est à peu près le nombre récurrent, malheureusement, depuis une vingtaine d'années, ce qui en fait la plus grande catastrophe maritime par temps de paix dans le monde. Il faudra donc agir au niveau international. Nous, nous préconisons une conférence annuelle de l'ONU sur la question d'immigration. On ne peut pas non plus, évidemment, au niveau de l'Union européenne, se satisfaire d'une situation où les pays qui souffrent le plus de l'austérité sont ceux qui accueillent le plus de migrants. Je parle de l'Italie ou je parle de la Grèce. Il faudra aussi des opérations qui en finissent avec ces règles statutaires type Frontex pour revenir à des missions de coopération type Marien Ostrom. Et il faudra aussi, également, en finir avec des accords comme les accords du Touquet parce que la France n'a pas vocation à jouer les gardes barrières de l'Angleterre là-dessus. Mais il n'en reste pas moins que, s'il faut régler les causes, il y a les migrants qui arrivent aujourd'hui dans le pays, dans les situations que je vous ai dit, c'est-à-dire des migrations contraintes au péril de leur vie. Et de ce point de vue-là, j'entendais M. Larivet qui disait « Arrêtons de favoriser les flux ». Mais où cette histoire a-t-elle été inventée ? Les migrants ne viennent pas parce que, quelque part, il y aurait une politique de l'offre avantageuse qui ferait qu'ils viennent dans nos pays. Ils viennent dans nos pays, je l'ai dit avant tout, au péril de leur vie parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent plus vivre dans le leur pour des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles notre pays a aussi des responsabilités fortes. Je pense notamment aux guerres et aux accords de libre-échange néolibéraux. A partir de là, nous devons accueillir les migrants qui arrivent sur le sol tant que nous n'avons pas réglé les causes. Tout simplement parce que, de toute façon, je ne vois pas la solution sauf à penser que la politique migratoire possible serait de les rejeter à la mer ou de dépenser des sommes fortes, parce que je vous assure que par migrant, ce sont des sommes fortes qui pourraient servir à l'intégration, pour les expulser dans des pays où, très souvent, ils risquent leur vie. Et de ce point de vue-là, ce qui est mis aujourd'hui sur la table par le gouvernement, on n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas à la hauteur qualitativement, parce qu'il n'est pas normal, par exemple, que pour la seule région parisienne, on ait un centre d'accueil absolument dérisoire, comme la Chapelle, qui ne répond pas aux besoins du nombre de migrants qui arrivent et qui est souvent lié à la bonne volonté et à la qualité des associations qui gèrent beaucoup de ces migrants qui sont à l'extérieur de ce centre. On ne résoudra pas le problème avec des départements qui sont hors état de droit, comme les Alpes-Maritimes, où on réexpédie des mineurs contre toute législation internationale directement vers l'Italie, où il n'est pas possible de faire une seule demande de droit d'asile et où la question de l'hébergement est largement insuffisante. On ne réglera pas non plus, M. le ministre, avec un budget insuffisant. Il y a seulement une hausse de 6,2% du budget sur le programme 303, puisqu'il y a eu une annulation en 2017. Ça fait 6,2% qui ne correspondent pas aux plus 10% de demandeurs d'asile qui répondent simplement aux réglementations internationales. On voit que c'est insuffisant. Et enfin, je terminerai là-dessus, on ne le réglera pas seulement en mettant 15 personnes au service de l'OFPAS, ce qui fait, avec 10% d'augmentation de demandeurs d'asile, 674 dossiers par personne, alors que vos ratios actuels sont de 400. On voit là qu'on est sur l'idée d'accélérer le délai des traitements, comme si, quand c'est des gens qui risquent leur vie, il fallait avoir ce critère comme critère, j'allais dire, de bonne gestion. Pour toutes ces raisons, nous estimons que votre budget n'est pas à la hauteur, pas plus d'ailleurs qu'il l'est sur ce qui est important et ce qu'a dit ma collègue juste avant, avec raison, celui de l'intégration et de l'accès à la nationalité, importante évidemment, pour que ces gens-là puissent faire partie de la communauté de destin qui est notre République. Merci. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, La lutte contre l'immigration irrégulière représente une fortune pour les contribuables. En 2015, une étude menée sur plusieurs mois par une vingtaine de journalistes et d'experts et d'expertes a démontré que les pays de l'Union européenne ont dépensé 11,3 milliards d'euros pour envoyer les migrants et les migrants illégaux et 1,6 milliard d'euros pour assurer la surveillance des frontières de l'Europe. Le gouvernement a produit des annexes qui chiffrent dans la mission Immigration, Asile et Intégration. Le coût de la lutte contre l'immigration irrégulière a plus de 100 millions d'euros environ. Ce coût ne mentionne toutefois pas de nombreux autres facteurs qui doivent être inclus dans le coût global de la lutte contre l'immigration irrégulière induit, comme par exemple le déport des effectifs de forces de police et de gendarmerie de leur mission traditionnelle de garantie de la sécurité, de la sûreté et de l'ordre public. Il ne prend pas non plus en compte le coût du maintien du statu quo de la situation des étrangers et étrangères en situation irrégulière, coût pour les finances sociales du travail illégal, et ainsi du non-versement aux URSAF de cotisations sociales par les employeurs violents de l'égalité, dumping social qui affecte les personnes en situation régulière, etc. Enfin, ces documents ne mentionnent pas les économies et bénéfices qui pourraient être induits par une régulation des travailleurs et travailleuses en situation irrégulière, comme en appellent aujourd'hui un certain nombre de collectifs à qui nous adressons par ailleurs notre soutien. L'ensemble de ces sommes colossales nous laissent penser qu'une autre politique en matière d'immigration pourrait être possible, notamment au vu du coût comparatif de la mise en place d'une réelle politique d'inclusion, et c'est le sens de la demande de rapports d'informations que nous faisons aujourd'hui. Merci. Oui, merci, M. le Président, M. le Ministre et chers collègues. Je tiens à rappeler que ce que nous proposons, c'est qu'il y ait un rapport d'information sur le coût, encore une fois. Il s'agit, y compris dans nos débats sur l'immigration, l'immigration irrégulière, de savoir de quoi nous parlons et quels sont les éléments chiffrés. Et ça peut apporter de l'eau moulin aux uns ou aux autres, mais au moins, au-delà des fantasmes qu'il peut y avoir, y compris des instrumentalisations sur des chiffres qu'on brandit, au moins de pouvoir travailler et réfléchir à partir d'une base un peu sérieuse. C'est le sens de cette demande de rapports d'informations que nous faisons au gouvernement, parce qu'il a les moyens, et souvent plus peut-être que l'Assemblée nationale ou les députés, malgré les demandes que nous pouvons faire à certaines administrations, nous n'avons pas toujours dans les temps les réponses suffisantes. Je pense que ces administrations étant également prises sur leur propre travail, mais voilà, c'est pour ça que nous le demandons au gouvernement. Et puis sur la philosophie générale, nous avons une autre approche de cette question, effectivement, et nous pensons que, notamment, on ne parle pas de régulation massive, mais sur la question du travail irrégulier, et je pense que la meilleure lutte contre ce travail irrégulier, c'est de régulariser et de donner les moyens pour qu'y compris la société puisse bénéficier dans son ensemble, par l'apport et les richesses produites que fournissent ces salariés et ces travailleurs, qui sont exploités, de cette immigration-là. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la rapporteuse, je voulais répondre déjà à Monsieur le Ministre sur le fait que, puisque nous avons effectivement une réforme constitutionnelle, peut-être que vous proposerez la suppression de l'article 40, qui nous contraint au niveau du débat budgétaire, à ne pas pouvoir présenter d'autres amendements que ces demandes de rapports d'information, puisque sinon nous proposerions autre chose en termes de politique, et notamment de dépenses publiques pour permettre à nos administrations, qui effectivement font énormément, et les agents que nous rencontrons par différents biais, notamment les biais syndicaux, mais aussi dans le cadre des instances dans lesquelles ils et elles interviennent, et qui nous font part de la réalité d'un travail extrêmement dur, dans lequel ils sont très impliqués, mais dont ils disent aussi les besoins, en termes notamment humains, et sur le fait que ceux qui sont annoncés aujourd'hui ne sont pas suffisants. Donc nous nous plaçons dans les cadres restreints du débat budgétaire, et encore une fois, je le rappelle, ces demandes de rapports d'information sont très ciblées, on demande d'avoir des chiffres précis et à jour, parce qu'il existe effectivement énormément de littérature, mais souvent pas sur les aspects que nous nous pointons et dont nous pensons, qui permettraient d'éclairer véritablement le débat de l'Assemblée nationale sur des sujets d'actualité, y compris permettraient d'anticiper les travaux qui sont prévus par ailleurs, et les compléteraient d'une base un peu objective pour des débats importants. Donc si le gouvernement est prêt à avancer sur la réforme constitutionnelle, nous appuierons ces demandes-là pour peut-être libérer les pouvoirs de l'Assemblée nationale et nous donner la possibilité effectivement d'engager les réformes que nous pensons nécessaires en matière de politique d'immigration, mais aussi dans un certain nombre de domaines. Merci.